Si vous êtes jeune et que vous prétendez à un bel avenir, cette vidéo s'adresse à vous. Dans cette vidéo, nous allons voir trois aspects essentiels de l'épargne. Nous allons premièrement définir qu'est-ce que l'épargne, ensuite comment la constituer et comment elle va être réutilisée derrière. Restez jusqu'à la fin parce que cette vidéo est essentielle dans la définition de l'homme que vous allez être et surtout dans la réalisation de vos projets. L'épargne, c'est la base. Lorsque vous voulez commencer quelque chose de grand, il faut partir de ses propres moyens. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment à partir de l'épargne, vous allez pouvoir bâtir une ressource qui va vous permettre de réaliser l'ensemble de vos projets. On y va. De façon basique, l'épargne peut être définie comme étant la partie de votre revenu que vous n'utilisez pas et que vous rendez disponible à travers un fonds, soit un livret pour ceux qui ont des comptes bancaires ou alors un coffre pour ceux qui préfèrent garder en espèce sonnante et subuchante. Cette épargne va donc se définir en quantité financière et peut se décliner sous différentes devises, en dollars, en francs CFA, en euros et j'en passe. Quel est donc le but de l'épargne ? Vous ne pouvez pas commencer votre vie sans la planifier. Vous allez devoir mettre en place des projets. Et bien évidemment, pour réaliser ces projets, vous allez prévoir un montant que vous allez allouer à la réalisation de ces projets ou alors à la réalisation des différentes étapes qui vont vous mener à la matérialisation du projet auquel vous aspirez. Vous ne pouvez pas passer votre temps à dépenser tout ce que vous gagnez. Vous ne pouvez pas prétendre à un avenir meilleur et dilapider tout ce que vous gagnez. Dans l'ensemble de vos revenus, une partie doit pouvoir être allouée à un fonds. C'est donc ce fonds qu'on appelle l'épargne. Donc, je préfère être clair dès le départ. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si vous n'avez pas commencé à épargner, mettez-vous à épargner à partir de maintenant. Commencez à vous constituer une trésorerie personnelle dans laquelle vous allez déverser tout ce qui vous reste comme excédent financier. Lorsque vous avez bouclé votre mois, lorsque vous avez terminé de répondre à toutes vos obligations, vous devez pouvoir donc allouer le reste d'argent à votre épargne. En réalité, il existe une règle à l'épargne. Vous devez allouer les 10% de votre revenu à votre épargne. Si vous gagnez 100 euros, vous devez pouvoir épargner 10 euros par mois. Si vous gagnez 10 000, vous devez pouvoir épargner 1 000 francs par mois. Quel est le but de cette épargne ? Déjà, premièrement, vous devez savoir que vous ne devez pas épargner de l'argent juste parce qu'il faut épargner. Vous épargnez parce que vous avez des nécessités, parce que vous avez des projets et parce que vous avez également des besoins qui peuvent surgir à n'importe quel moment ou alors des obligations à remplir qui peuvent être improvisées. Donc, vous avez deux types d'épargne principalement. Vous avez premièrement une épargne de projet et ensuite, vous avez une épargne de sécurité. L'épargne de projet va servir à pouvoir financer l'ensemble de vos projets sur une période donnée à court, moyen ou long terme. Lorsque vous rassemblez donc le capital que vous avez épargné pendant un certain temps, ce capital doit être divisé en deux parts. Dans l'une des parts, vous avez la réalisation de vos projets et dans l'autre part, tout ce qui est imprévu. Pour ceux qui ont un compte bancaire, il est important de savoir que votre épargne qui est destinée au projet doit être soumise à un montant précis qui va vous permettre de passer à l'action par rapport à ce projet précis. Par conséquent, ne pas laisser votre argent trop longtemps en banque. Lorsque vous atteignez un objectif financier, vous devez réaliser ce projet-là pour lequel vous avez donc consenti à épargner pendant ce temps. Donc, comme vous l'aurez compris, il y a deux parties dans votre épargne. D'une partie de sécurité qui vous permet de rester toujours actif financièrement et ne pas vous exposer, ne donc pas vous soumettre à une précarité financière. La deuxième partie qui est allouée au projet doit pouvoir être disponible à tout moment, chaque fois que vous avez besoin de pouvoir matérialiser un projet. Ça peut être un projet de construction, ça peut être un projet de mariage et ça peut également être un projet quelconque que vous avez qui fait partie de votre essor et de votre ascension, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan social, de façon générale. Comment vous organiser pour pouvoir épargner de façon efficace ? La première règle que vous devez savoir, c'est que chaque fois que vous percevez votre revenu ou l'ensemble de vos revenus, vous devez pouvoir pallier d'abord aux besoins primaires, c'est-à-dire tout ce qui est charge fixe. On parle d'eau, d'électricité, de manger et boire et on parle également de location, donc de loyer. Dès que vous êtes acquitté de tout ce qui est essentiel et que vous avez pu remplir toutes vos obligations, ce qui reste, malgré les 10% que vous avez versé, vous constatez qu'il y a toujours en dehors, vous avez deux possibilités. Soit vous gardez cela pour vous permettre d'avoir un fonds de roulement qui vous permet de fonctionner au cours du mois, pour vous pallier aux imprévus et ainsi de suite, et pouvoir pallier aux transports et autres, ou alors de tout prendre et de reverser cela dans votre épargne. Parce qu'effectivement, pour les personnes qui ont beaucoup de sources de revenus, il peut arriver que vous ayez fait des bons chiffres pendant cette mensualité et qu'effectivement, vos revenus globaux s'évaluent un peu plus à la hausse par rapport au mois précédent. Le choix qui va être judicieux dans ce cas, de pouvoir tout prendre et de reverser cela afin de vous constituer une trésorerie. Au-delà du fait que l'épargne vous sert à pouvoir vous bâtir une trésorerie, l'épargne va également vous permettre de vous projeter, non pas en comptant sur autrui, mais en comptant d'abord sur vos propres financements et sur votre propre poche. Il faut également dire que, en réalité, l'épargne constitue les premiers pas vers la liberté financière. L'épargne est aussi efficace pour pouvoir régler vos mœurs parce que nous sommes dans une société marchande, une société qui nous pousse à consommer, qui nous pousse constamment à acheter. Et donc, l'épargne va vous permettre de vous façonner un état d'esprit qui va vous obliger toujours à avoir de la retenue parce qu'en réalité, quand vous êtes habitué à épargner, ça vous épargne. C'est une répétition, mais elle est très intéressante. Ça vous épargne des dépenses inutiles. Ça vous épargne également des achats compulsifs. L'argent, en réalité, n'est pas fait pour être dépensé. Il est fait pour acquérir des biens. Et pour qu'il puisse atteindre son but idéal, il faut que vous puissiez comprendre comment est-ce que l'agent fonctionne. En réalité, c'est l'agent qui doit travailler pour vous et non vous qui devez travailler pour l'agent. Et donc, pour parvenir à un état d'aisance financier, l'épargne est un passage obligatoire. Vous ne pouvez pas être un actif salarié quelque part et vous contenter de manger tout ce que vous gagnez comme revenu avant même la fin du mois, vous vous retrouvez fauché. Non, vous devez apprendre à sainir vos finances. Et l'assainissement des finances passe par l'adoption d'une mentalité d'épargnant. Vous devez apprendre à épargner. Je vous assure que quand vous avez la mentalité d'épargnant, 1, ça va vous rendre responsable. 2, ça va vous apporter un certain état d'esprit de maturité. Vous n'allez plus pouvoir dépenser n'importe comment parce que vous savez désormais que l'argent n'est pas destiné à être dépensé juste comme ça par plaisir. Non, on dépense pour des réels besoins. On dépense pour des besoins nécessaires. On dépense pour des choses qui vont me rapporter. Si vous achetez par exemple un livre, à l'intérieur vous allez vous éduquer. Mais si vous achetez des bières chaque fois, vous avez un budget à louer pour les bières. Non, vous devez prendre votre argent et le mettre dans des choses importantes. Pour épargner efficacement, il faut comprendre une chose. Il ne faut pas céder à la tentation d'acheter à tout vent, à la tentation des publicités mensongères qui vous poussent à avoir un état compulsif. Dès que vous rentrez dans une boutique, vous voulez acheter ceci parce que c'est beau, vous voulez acheter ça parce que c'est beau. Tu arrives quelque part, tu trouves, il y a un nouveau t-shirt, ça te plaît, je vais acheter ce t-shirt. Tu trouves, il y a une nouvelle chemise, je vais acheter ça. En réalité, quand vous voulez bâtir une trésorerie assez solide, vous devez apprendre à vous priver de certaines choses. Moi personnellement, j'achète 2 chemises, 3 chemises par année. Je ne peux pas acheter 4 chemises, 5 chemises. Ça ne me sert à rien. À partir du moment où j'ai déjà de quoi me vêtir, je me contente de cette tenue-là qui sont chacune allouée à une tâche bien précise. Et donc, je vais pouvoir fonctionner avec ces chemises le temps que je ne bâtisse mon épargne. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous allez devoir adopter cet état d'esprit pendant un temps parce que vous êtes en train de vouloir atteindre un certain doute. Imaginons par exemple, vous êtes en train de préparer un projet de mariage. Est-ce que vous allez dépenser à tout vent ? Non. Vous allez prendre la plus grosse partie de votre argent, la mettre de côté pour pouvoir préparer ce projet. Et vous ne pourrez vous faire plaisir que lorsque vous aurez atteint ce projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état d'esprit compulsif empêche à beaucoup de personnes, surtout aux jeunes, de se réaliser et de réaliser leur projet. Pour eux, il faut que je me fasse plaisir. Et une raison qui pousse les gens à l'état d'esprit compulsif qui ne leur permet donc pas de pouvoir épargner efficacement. Parce qu'il y a une manière efficace d'épargner. Lorsque vous n'avez pas un compte bancaire ou lorsque vous n'avez pas un système d'épargne automatisé, vous devez le faire par vous-même. Vous devez pouvoir supprimer toutes les dépenses inutiles. Tout ce qui ne sert à rien à la poubelle. Les restaurants inutiles à la poubelle. Les McDonald's à la poubelle. Tout ce qui est contre votre santé financière doit être mis de côté. Et vous devez privilégier les réflexes qui vont vous mener rapidement et de façon efficiente à une épargne pour vous permettre de réaliser vos projets. Pour terminer cette présentation sur l'épargne, on va s'appuyer sur les personnes qui vivent en Europe et qui ont un compte bancaire. Vous n'avez plus besoin forcément de vous tracasser. Vous n'avez qu'à mettre en place un système d'épargne automatisé avec un montant précis bien alloué. On ne peut pas être jeune en 2023, bientôt 2024, et ne pas avoir une épargne. Si vous n'avez pas une épargne, il est difficile pour vous de pouvoir aspirer à la liberté financière. La liberté financière commence déjà par le fait de se constituer une épargne personnelle. Et le sérieux que vous mettez dans votre épargne prouve également le sérieux que vous allez mettre dans la réalisation de votre projet et donc la matérialisation de votre avenir personnel. Dites-moi ce que vous pensez de ce contenu et si cela vous tente, on va multiplier les contenus de ce type pour pouvoir sensibiliser le plus grand nombre et de savoir que votre avenir ne dépend pas de X ni de Y, même pas de Dieu, mais votre avenir dépend de vous-même. C'est donc à vous-même de pouvoir vous fixer les bases qui vont constituer votre chemin vers la liberté et le développement personnel. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, on se dit ciao !